La pyramide est inversée Bonsoir, la pyramide est inversée. Ceux qui croient toujours à la pyramide avec le patron tout en haut de la pyramide, les directeurs, les chefs, et puis après les employés et en dessous les clients, ceux qui croient encore en ce modèle vont avoir des grosses surprises. Ce modèle est complètement dépassé. Aujourd'hui, quand un client a un problème, il est absolument indispensable de pouvoir solutionner le problème de manière très rapide. C'est la raison pour laquelle, quand un client veut avoir satisfaction, il faut que les employés aient la possibilité de donner immédiatement satisfaction. Prenons un exemple qui est assez frappant et qu'on trouve assez fréquemment dans les supermarchés. Imaginez que vous ayez un problème, alors vous en faites part éventuellement à la caissière, qui va voir la chef caissière, qui va voir le sous-directeur, parce que vous avez acheté un produit et que le produit n'est pas bon. Et donc après, éventuellement, si le produit coûte assez cher, on va appeler le directeur ou le sous-directeur. Évidemment que dans ces conditions, vous allez passer un quart d'heure ou 20 minutes à attendre qu'on vous donne satisfaction si c'est vous qui êtes le client. Non, il faut absolument que quand un client n'est pas content, il puisse obtenir satisfaction le plus vite possible. Il faut que la caissière ait la possibilité de trouver une solution pour le client tout de suite, immédiatement, sans avoir à traîner, sans avoir à faire patienter le client. Quand un client n'est pas content, il peut se plaindre très vite et il faut tout de suite lui donner satisfaction. Mon conseil du jour, donnez aux employés la possibilité de traiter les réclamations des clients le plus vite possible. Donnez-leur une autonomie. Si vous ne le faites pas, vous perdrez vos clients parce que vos clients n'auront pas envie d'attendre qu'on leur donne satisfaction. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada